bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo pourquoi les orages sont ils difficiles à prévoir les orages peuvent parfois se montrer violent alors on compte sur les prévisions météorologiques pour nous prévenir de leur arrivée et anticiper au maximum malheureusement même pour les spécialistes météorologues le phénomène reste difficile à prévoir mais pourquoi justement de manière générale l'exercice de la prévision météorologique semble difficile nous en faisons toutes l'expérience très régulièrement mais certains événements plus que d'autres sont compliqués à prévoir même pour des spécialistes et les orages sont de ceci pour de grandes raisons les orages sont liés à des phénomènes physiques complexes les orages sont de courte durée et concernent des zones limitées à l'échelle météorologique rappelons d'abord que pour qu'un orage éclate il faut impérativement que des cumulonabus se développent c'est d'ailleurs pourquoi on appelle couramment ces nuages des nuages d'orage et il existe aujourd'hui des modèles numériques capables de pointer les zones géographiques dans lesquelles les conditions sont réunies pour que se développe de tels nuages en france métropolitaine le mois de mai marque généralement le début de la saison des orages les couches les plus basses de l'atmosphère en effet commencent à se réchauffer alors qu'en altitude persiste de l'air froid mais ces modèles peinent encore à fournir une information précise leur résolution spatiale n'est pas suffisante d'autant plus que parlant de déclenchement d'orage et de leur intensité entre en ligne de compte toute une série de paramètres annexes et très locaux profil thermique vertical de l'atmosphère humidité des sols nature du sol type de végétation configuration du relief etc ainsi météo france travail à l'amélioration de ces modèles et à la précision des données qui leur sont injectés et des experts s'attellent à interpréter les résultats obtenus pourtant aujourd'hui l'erreur reste de l'ordre de grandeur de la taille des phénomènes orageux en d'autres mots de quelques dizaines de kilomètres résultat tout de même depuis quelques années 80% des départements classés en alerte orange vigilance orange ont bien été frappés par des orages forts ou violents un taux de pertinence qui semble en hausse puisqu'en 2004 et 2019 il n'était que de 70% et le saviez vous chaque année en france la foudre tombe environ un million de fois elle génère une série de phénomènes mal connus que l'on peut observer que depuis l'espace à partir de 2016 le satellite taranis devrait nous permettre de mieux les comprendre et bien voilà ce qui conclut cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu quant à moi je vous retrouve tout à l'heure pour le bulletin météo à tout à l'heure